Eh bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler non pas de 1, mais de 2 champions en 1, on va parler du Kindred. Kindred qui est un jungler qui est tout en forme, qui a pris pressant en plus, d'où la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, mais bien entendu les vidéos que j'ai tendance à faire, en tout cas pour ces guides, de manière à ce qu'elles soient, comment vous expliquer, un maximum durable dans le temps. Donc ce ne soit pas juste un snapshot de ce qu'il faut faire à l'heure actuelle, mais on va parler des sorts du champion, pour savoir comment le build, pour savoir où sont les ratios, de manière à ce que tu puisses le build ensuite, peu importe la méta. Et on va bien entendu parler des builds, de ce qu'il faut faire et de l'esprit des builds, de manière à ce que tu puisses continuer à le faire le plus longtemps possible. Mais sans plus attendre, commençons directement par le premier sort, les marques de Kindred. Kindred qui est véritablement neutre, vous dites le là, bah en fait c'est pas bon, son genre c'est, il n'y en a pas, c'est un loup et un agneau. Kindred peut choisir un champion chassé en cliquant sur les portraits au-dessus de l'inventaire, vous allez voir une interface, il y a ça. Accessoirement vous avez loup qui choisit automatiquement certains monstres de la jungle. Alors c'est assez simple, vous allez gagner des marques et le but du jeu de Kindred c'est que c'est viable, quand c'est viable sans marques, et quand vous avez des marques c'est OP. Oui, ça fonctionne comme ça. La première est toujours un carapateur. Ce 1 à 3 ça peut être le Grompe, les Corbins ou un carapateur dans la jungle adverse. Les 4 ou 5 vous avez tous les autres monstres de la jungle, et à partir de 8 et plus c'est forcément les barons Nashor, les Rift Erald et tous les dragons. Bon, ça veut dire une chose, c'est que vous avez vraiment deux options différentes de choisir les marques, celle de Kindred, les champions, et celle de loup, les monstres de la jungle. Il y a beaucoup de choses qui sont pas sur Kindred, ça c'est assez facile, faut juste pas être en combat pour sélectionner. Et il faut globalement avoir fait des dégâts 6 secondes avant que la personne meurt pour prendre l'assist et avoir la marque. Ça, ça fonctionne. Ce qui se passe, c'est que quand vous prenez un monstre dans la jungle, il va vous montrer un camp, vous voulez juste le gros. Le smite, le machin. C'est ça qui est important. Loup voit tout. C'est-à-dire que si il marque quelque chose dans la jungle adverse, et que la marque a disparu, ça veut dire que ça a été tué il y a 15 secondes. Si il ne marque rien, ça veut dire que dans les cibles que vous avez à l'heure actuelle, il n'y en a aucune de vivante. Ça veut juste dire que, mettons que vous êtes à la marque 5 et vous avez donc le choix entre le bleu, le red, le krug ou le loup. Si loup ne fait absolument rien, ça fait un moment qu'il doit avoir mis une marque dans la jungle adverse, ça veut dire qu'ils n'y sont pas. Vous avez énormément d'infos si vous savez gérer la salle. Ça, c'est juste les trois premières lignes. Si vous connaissez ça, c'est très puissant. Vous avez aussi une mécanique qui fait que si loup marque un animal et que vous prenez des stacks entre temps, vous prenez deux marques parce que vous avez réussi à tuer des champions, ok. Eh bien, la marque va rester. Loup ne saute une division dans ce qu'il a le droit de marquer que quand vous avez des stacks supplémentaires. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Et c'est de plus en plus compliqué au fur et à mesure que vous montez un stack. Participez à l'élimination d'une chible chassée, optez à une marque. La marque, c'est très simple. Ça renforce toutes ses attaques de base, toutes ses sortes de base en donnant des statistiques. Et à quatre marques, elle gagne 75 de portée d'attaque. Et toutes les trois marques après la quatrième, elle gagne 25 de portée. Résultat des courses. La marque la plus importante pour KingDread, c'est les 75 pour la portée d'attaque. Les quatre premières. Et ensuite, les marques, c'est surtout des stats. Donc quand vous avez des statistiques, genre une KingDread qui, au lieu d'être à deux marques, est plutôt à 10 ou 12. Il y a 50% d'attaque speed en plus. Il y a 10% des PV actuels en dégâts supplémentaires sur le Z. Il y a 5% des PV manqués en dégâts supplémentaires sur le E. Ça, c'est ce qu'on connaît moins de KingDread. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir sur le passif. On va attaquer les sorts et vous allez voir avec les marques, c'est assez facile. Vous avez donc la cabriole qui vous permet de... La danse des flèches qui fait une cabriole qui vous permet de traverser des murs assez épais. C'est 300 de range et ça peut être étendu jusqu'à des murs qui font 400. Donc c'est plutôt large. Et vous allez tirer sur un maximum de 3 ennemis. Pour le check sur les ennemis, c'est votre range de toi-taki quand on... C'est-à-dire que plus vous avez de range, plus ça va loin. Et ça inflige des dégâts qui sont assez anecdotiques et qui font des dégâts en fonction de votre AD bonus. Donc c'est pas non plus un reset d'auto. Par contre, vous gagnez pendant 4 secondes beaucoup de vitesse d'attaque. 30%, plus si vous avez 10 marques, 50%. Ça devient un vrai stéroïde d'attaque speed. Accessoirement, le CD est relativement long. Ne baisse pas quand vous le montez. Et quand vous êtes à l'intérieur de Frénésie de loup sans Z, le délai de récupération est réduit à 4 secondes. Ça veut dire une chose, c'est que vous voulez mettre plutôt votre Z avant votre A. Et c'est pour ça qu'on va voir le Z tout de suite. Le Z, c'est vous poser loup dans une zone. Et loup attaque tout ce qui bouge avec de l'attaque speed. Son attack speed scale en fonction de l'attaque speed de Kindred. Et accessoirement, si jamais vous êtes face à des monstres dans la jungle, et ça c'est moins... On sait moins. Loup ralentit les monstres de la jungle. Et leur fait plus de dégâts. Sauf que loup, il fait des dégâts en dégâts de base un peu bizarres. Et surtout des PV actuels en dégâts magiques. Qui scale à 1 par marque. Quand vous en avez 10, loup c'est une lame du roi déchu. Vous voyez pourquoi le champion lui scale ? Vous avez dans ses sorts, vous avez des choses très 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 puissantes. Accessoirement, il y a un passif qui fait que, en se déplaçant à un attaquant, Kindred gagne des marques. Il lui permet de récupérer la prochaine auto des PV. Qui scale selon ses PV manquants. C'est une mécanique pour permettre d'être un ADC juggler. Ni plus ni moins. Ça va vous sauver une fois de temps en temps. Mais c'est surtout une mécanique qui va vous donner des points de vie de temps en temps. Loup, vous voulez le positionner au moment où vous activez votre... Après que vous ayez activé... Enfin, vous activez loup et ensuite vous activez votre A. De manière à avoir le CD réduit de moitié. C'est très important. En termes d'habilité haste, vous pouvez le faire fonctionner de manière à ce que cette zone qui dure... Il n'y a pas de la durée ici. Laissez-moi aller vous chercher dans mes notes. Il y a une zone. C'est absolument nulle part. 8,5 secondes. Voilà. Pardon. Ça dure 8,5 secondes. Donc grosso modo, vous avez 10 secondes de CD. Si vous arrivez à avoir de la CDR, vous allez réduire drastiquement la quantité de temps disponible pour vous. Éventuellement, si jamais vous voulez jouer des tremble-lames de Navori, vous allez réduire beaucoup parce que c'est un CD flat qui va à 14. Les dégâts augmentent assez peu. Vous avez le E qui est plutôt l'outil de chasse de Kindred. Applique un slow. Ensuite, vous mettez vos autos. Et la troisième, attaque loup. La troisième, elle va faire des dégâts en fonction des PV manquants adverses. Et infligez des dégâts bonus. Le slow, c'est sympa. La marque, c'est assez sympa. Et accessoirement, en fonction de vos crit, et en fonction des PV des adversaires, vous avez un coût critique spécial de loup qui augmente de 50% les dégâts. C'est bon à prendre. Les dégâts sont assez intéressants. Le délai de récupération baisse un peu. Vous voyez une chose, c'est que globalement, vous avez des sorts qui vont surtout scale avec les marques. Quand vous voyez max, vous faites, ouais, d'accord, mais je maxe quoi là ? Le A, ça paraît évident parce que c'est League of Legends, mais vous êtes... Il n'y a pas grand-chose. Et c'est effectivement un des problèmes de Kindred, c'est qu'il y a beaucoup de puissance qui n'est pas dans des choses sur lesquelles vous cliquez, et dans des scisions que vous prenez, et dans des kills que vous prenez. C'est-à-dire que vous allez avoir des games qui sont extrêmement variés d'une à l'autre. Vous avez le repos d'agneau. Ça, c'est l'ultime pour lequel on le prend. Appose un R, c'est une zone, et rien ne peut mourir dedans à un tas d'exceptions près. Un tas d'exceptions près. Ça ne concerne pas les gens qui sont en GA, donc qui sont en train de revive. Ça ne concerne pas les gens qui sont en état zombie, donc Carthus, Cogmotion après leur mort. Oui, parce que ça serait vachement fort. Et ça ne concerne pas les clones. Voilà donc, Chaco. A fun. Ça ne concerne pas les tourelles, les plantes de la jungle, les wards. Même si ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire, vous ne pouvez pas juste dire avec Kindred, j'empêche les tourelles de mourir. Ça, c'est plutôt Bard qui fait ça. Et grosso modo, si vous êtes dans une zone dans laquelle vous rendez un vulnérable pendant 4 secondes, tout le monde ne peut pas mourir. Ça annule les coups en PV des champions qui sont censés tomber sous 10% de leur PV max. Il faut le savoir, si vous avez des coups en PV élevés typiquement à eux de Vladimir, qui chiffonnent ou un Z, Vladimir peut juste Z et ça marche. Ça peut être très puissant, parce que si vous êtes assez bon, si une Kindred qui sauve un Vladimir, le Vladimir, il est juste sauvé et à la fin, il appuie sur sa poule sans perdre 2 points de vie, sur son sans perdre 2 points de vie. Et il sort, il fait des dégâts, ce qui peut être très puissant pour un Vladimir. Et accessoirement, lorsqu'elles sont dans la zone, les unités qui sont en jaune ici ne peuvent pas être soignées ou blessées. C'est à prendre en compte. Vous les soignez tôt ou soignez juste après. Et c'est tout le jeu de vous soignez à la toute fin, vous soignez tout le monde, et le problème c'est qui s'en sort. C'est pour ça que les Soraka, les Gragas, ce genre de choses-là, comment gérer le repos d'anneau, c'est très puissant contre elle. Les soins augmentent avec le niveau, pas les 10% des PV max et les délais de récupération baissent assez drastiquement. C'est un ulti très puissant. Après la lecture, qu'est-ce qu'on maxe ? Alors, le A vous l'aviez vu, mais vous voyez que les autres max sont très bizarres. Le max Z et le max A disent, bonjour en fait c'est les mêmes sorts. Non, vous maxez le A, vous maxez le Z, vous maxez le E, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que le Z plus disponible ça fait plus de A, le A c'est votre outil de DPS, c'est accessoirement votre stéroïde d'attaque speed en tant qu'un des carry. Et le E, il exécute plus en fonction des marques que le reste où vous n'avez pas d'intérêt à le monter. Vous allez le mettre quasiment qu'une fois dans un trade. Au niveau des summoners, il y a des gens qui jouent Ghost, jouez Flash. Franchement, jouez Flash. Vous êtes déjà assez mobile comme ça. Si vous avez un problème de mobilité, c'est qu'en fait votre champion est mal joué avec tous ses dashs. Mais pour les runes, facile, vous avez un AD carry qui est capable de rester longtemps en fight. C'est ça qui est à prendre en compte. Donc du coup c'est pas mal d'avoir Conqueror. Vous voyez en plus que tous les ratios que je vous ai présentés n'étaient pas en AD de base, étaient en AD bonus. Donc Conqueror c'est puissant dans ce genre de choses là. Ce qui fait que Conqueror ça peut être pris. Vous pouvez prendre aussi Prezi Attack, les deux sont bonnes. Prezi Attack c'est juste, vous mettez 3 autos et vous avez plus de dégâts. Conqueror c'est, je vais jouer avec mes ratios et il y a l'exécuteur au bout qui est pas mal. Triomphe, parce que vous êtes un champion qui prend des risques et qui veut prendre des kills. Vous êtes un champion chasseur. A la critée parce que vous voulez l'attaque speed. Et c'est là où je pense que je suis pas tout à fait d'accord avec la plupart des gens. Soit vous essayez de jouer sur votre E, mais vous allez remarquer qu'avec Kindred vous allez rarement tuer sur le E. E vous le mettez tôt. Du coup vous faites des dégâts à des gens qui sont plutôt full life. Attention à quand vous arrivez dans les fights dans votre équipe, vous êtes le jungler. Si vous déclenchez, ça c'est mieux. Et derrière, la véritable question c'est est-ce que vous jouez la complète du jungler ? Donc vous allez chercher vos bots et votre smite un peu plus souvent pour avoir des golds et pouvoir vous concentrer. Ça peut jouer. Ou est-ce que vous jouez, et là c'est très particulier avec Kindred. Bonjour en fait, et si j'avais plus de dégâts sur mon dash ? Et si j'avais plus de dégâts ? Et si j'allais plus vite ? Je suis pas fan de ça, ça donne pas assez de gold. Ça, ça vous donne des kills. Ça, ça vous donne des kills. Ça, ça vous donne un peu de gold si jamais vous prenez des kills. À moins de tuer toute la map, cette rune est souvent moins rentable que la moyenne. Ces trois là sont sympas, la question c'est laquelle vous prenez. Est-ce que vous voulez des dégâts supplémentaires en plus ? Ou est-ce que vous voulez la mousse speed pour vous déplacer sur la map ? C'est très intéressant. Parce que la mousse speed en gold, c'est pas la mousse speed quand vous vous déplacez sur la map. Se déplacer sur la map, ça va vous permettre de passer des gangs. Ça va vous permettre d'être là au bon moment. Ça va vous parler de revenir sur la map plus vite. Il y a vraiment beaucoup de choses dans cette rune. Dès que vous prenez les premiers stacks, ils sont value toute la game. Ceux-là, vous prenez les premiers stacks et vous avez quoi ? Des bébés épées longues ? Bref, faites un camp de gluss. Ça, ça fonctionnera. Résultat des courses, vous avez que très très peu d'options. Et je vais vous conseiller d'ailleurs quasiment celle qui est en rouge telle qu'elle. Je vais juste enlever ça pour mettre ça à la place. C'est ça que je vais vous conseiller. Pour les junglers, vous savez qu'en termes de starter, c'est souvent pas une vraie question. Vous avez les trois. Les trois sont probablement viables. Je ne serais pas étonné que jouer bleu pour se déplacer plus vite, c'est pas si utile que ça à Kinred parce qu'elle n'a pas trop de mécanique de « je me déplace très vite dans les buissons et je t'outplay comme ça avec des sorts lancés de loin au haut ». Elle est vraiment dans ta face. Ce qui fait qu'elle va avoir besoin d'un peu de dégâts supplémentaires ou d'un peu de tankiness supplémentaires. Je ne suis pas spécialement fan du bleu, même si ce n'est pas en jungle. Si vous jouez un bleu, vous savez le jouer, c'est fort quand même. Donc je ne vais pas taper sur les starters pour ça. C'est un AD carry qu'on a tendance à avoir à attraper. Donc de la résistance sur les bots, c'est important pour eux, justement, Kinred, loup et l'ambe, loup et agneau. Alors que l'attaque speed, vous voyez qu'il y a un gros stéroïde dans ces stades de base. Et que vous allez voir que vous êtes en auto, auto, A, auto, A, E, A. Ça va ressembler à ça, à votre jeu. Vous ne mettez pas tant d'autos que ça et votre stuff va prendre leur lait. Vos marques vont prendre leur lait avant. Ce qui fait que les berserker, oui, ça marche. Non, ce n'est pas aussi puissant que ça pour un AD carry. C'est assez étonnant parce que la plupart du temps, les AD carry... Je suis un AD carry, je fais des bots de berserker et ça fonctionne. J'en ai vu suffisamment des vidéos comme ça. J'en ai préparé suffisamment pour vous dire que berserker, qui n'est pas le truc le public sur un AD carry, c'est rare. C'est des AD carry spéciaux. Coucou, Jin. Ce genre de choses-là. Kaisa avec des bots de sorciers. We don't talk about that. Et une fois qu'on a vu les bots, on va pouvoir regarder un peu les builds complets de notre ami Kinred. Vous avez vraiment deux écoles. Il y en a une troisième, mais celle-là est un peu spéciale. C'est l'école Attack Speed en early game. Où l'école, j'ai une brillance qui me permet de faire A auto et de mettre beaucoup de dégâts, d'avoir pas mal de points de vie, d'être relativement mobile et d'être versatile en général. Et il y a l'école létalité, mais we don't talk about l'école létalité parce qu'à un moment donné, on cherche à jouer correctement au League of Legends et les ADC létalités. C'est plus fun qu'autre chose. C'est pas le but de mes vidéos. Ça existe. Je vais pas grandir. À la limite, jouer létalité, j'entends. Avec un collector pour partir crit. J'entends. Vous voyez le win rate à l'heure actuelle ? C'est pas terrible. C'était plus un artefact du collector qui était présent avant. Kinred, ça a du coup des builds qui sont un peu bizarres. Vous avez le Kraken Collector. L'idée de base, c'est un personnage qui a un peu de mal à finir. Donc avoir un collector, c'est pratique. Le WBF lui, il fournit l'AD dont elle a besoin. Vous remarquerez que ses ratios sont surtout en AD. Donc on a tout à fait intérêt à prendre des stats qui sont de l'AD. Ce que vous allez avoir, c'est un peu d'attaque speed en early game. Le Kraken, c'est bien pour Kinred de la manière dont elle fonctionne. Parce qu'un proc ou deux Kraken dans un fight, c'est cool. Ça se build bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, la trinité, c'est vraiment sympa pour la bonne et simple raison que vous avez une bonne synergie avec la brillance, avec la mousse-pie de la trinité, avec les stats de la trinité. Et ensuite, vous remarquerez que vous pouvez jouer tout à fait tanky. Ça fonctionne bien sur Kinred. Ou vous pouvez jouer tout à fait full crit si vous êtes largement devant. Les Kinred qui se overscale jouent principalement crit. Les Kinred qui font face à beaucoup de choses qui vont leur sauter dessus, jouent principalement tanky. Et à voir les premiers items, il n'y a pas de mal à jouer trinité coup près noir. Parce que si vous jouez trinité, vous êtes tanky. Là, vous êtes tanky et vous avez les dégâts. Et si vos adversaires ne peuvent pas vous tuer, vous lancez un rat de plus et ils sont plus range pour vous avoir. Ça, c'est un build où il y a une Sinra. La fun. Si vous jouez les builds full crit, il y a une Sinra, l'appui sur R et votre R, il part. Et quoi qu'il arrive, vous jouerez pas le reste du fight. Et c'est pour ça que vous avez des builds qui sont très différents dans l'esprit. Vous avez des builds qui sont plutôt tanky. Avec attack speed au début ou pas. Et des builds qui sont plutôt basés sur de l'output de dégâts. Et c'est de la D, des crit, de la S. Avec de la range, parce que c'est toujours pratique la range. A l'assemblage, vous allez voir, Kindred, ça ressemble à ça. Quand on regarde les builds tanky. Et là, vous allez me voir venir. Et là, vous allez me voir venir. Alors, c'était quoi les runes qu'on avait prises déjà ? J'ai vu ça. Les builds tanky, ça va ressembler à ça. Pour la bonne et simple raison que si vous jouez avec une trinité. Et que vous allez chercher ça. Là, probablement, vous mettez vos mercures dans ce genre de choses-là. Vous allez chercher de l'attack speed. Alors, l'attack speed, elle est là, principalement. Et aussi en résistance magique, elle est là. Vous allez avoir des builds qui vont ressembler à ça. Vous êtes une Kindred qui a du DPS. Qui a de la range. Qui va avoir ses 10 stacks ? Qui est très puissante. Ça, c'est Kindred plutôt briseur. Vous êtes dur à tuer. Vous êtes incontestablement dur à tuer. Les temps qu'ils vont vous détester. Ce genre de choses-là. Si je pars et que je vais chercher une Kindred un peu plus ADC. Vous pouvez toujours garder la même chose. Là-dessus, ça ne bouge pas. Par contre, si vous partez sur une Kindred un peu plus ADC, vous allez remarquer dans ce que je vous ai montré que vous avez un item qui va vous fournir de l'AD et de l'attaque speed. C'est pour ça que le Clack and Slayer, il n'est pas mal. Et qu'ensuite, ça fonctionne bien. Vous allez partir. Et là, on ne fait pas les concessions. Je suis désolé. On est ici pour jouer l'écrit. Et vous allez remarquer que vous allez avoir tendance à jouer avec ce genre de build. Et je cherche juste la pénétration dernier parce que je suis sur l'attaque speed et je veux l'AD à la place. L'AD dans l'OL. Il y en a tellement partout que vous ne posez pas trop la question. Et là, vous allez avoir des builds qui ressemblent à ça. En termes de DPS, ce build, il enterre l'autre. Par contre, je pense qu'il y a un papillon qui éternue à côté de vous où vous mourrez. C'est Glace Cannon. C'est l'autre build de Kinnard. Vous avez ces deux options-là qui existent. Et vous remarquerez que s'il existe un build tanky qui est plutôt caster, vous comprenez pourquoi il existe des Kinnard qui jouent juste l'étalité en early game. Vous êtes là, vous mettez votre combo et vous avez suffisamment de dégâts et vous vous basez sur votre ratio AD. Si vous êtes devant, ça marche. C'est très dur à jouer. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo sur Kinnard. Parce qu'il y a quand même 3 builds, il y a un choix d'items, il y a 2-3 petites subtilités dans les sorts. Et ça nécessitait quand même qu'on en parle. Sachant que c'est un champion qui demande une très grande connaissance de la jungle. Pour ça, bien entendu, si tu veux aller plus loin, tu as mon Patreon. J'ai des reviews de jungle, j'ai des coachings de jungle à disposition. Voir même de la théorie de jungle si ce n'est pas déjà fait. Et ça arrivera si ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent juste plus de vidéos sur cette chaîne YouTube disponible à tous, n'hésitez pas à me le dire, bah, quel champion en commentaire. Et sinon, juste à like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se voit pour une prochaine vidéo. A plus en aïe les amis.